Les amis, il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber. Khalil Rontri vient d'être suspendu pour un test anti-dopage positif. Mais il semblerait que l'événement principal de l'UFC 307 se poursuive. Je vais tout vous expliquer la famille, mais avant de commencer la vidéo, comme d'hab, vous laissez un petit like en commentaire. Vous mettez Khalil Rontri à l'expérience à l'UFC 307. C'est battle, c'est gratuit. Bref, et aussi si je chouchote, c'est parce qu'il est une heure et demie dépassé chez moi. Ça dort, donc je suis obligé de chouchoter la famille. Par contre, la lumière, on dirait que je suis jaune. C'est pas ma couleur, là, les gars. Cette couleur-là, on a quand même plaisir. Et bref, trêve de barbara, je vous expliquais la story qui est assez bizarre, quand même. Il y a trop de trucs chourous, franchement, avec l'UFC, etc. Bref, je vais tout vous expliquer. Donc tout a commencé quand Khalil Rontri a été testé positif pour des métabolites de DHEA, un stéroïde anabolisant interdit. Donc la substance a été détectée lors d'un test avant son combat qui a été prévu à l'UFC 303 en juin 2024, donc il y a deux mois. Donc, quand il s'est fait tester, Rontri a immédiatement informé les autorités qu'il avait accidentellement ingéré la substance, bien un supplément qu'il prenait. Ça me fait rire, je vais vous expliquer pourquoi. Il a fourni des preuves montrant que le supplément qui lui avait été envoyé avait été envoyé par une entreprise sans qu'il ait donné son approbation. Donc, les gars, les gars, écoutez, c'est un article en anglais, donc peut-être la traduction est mauvaise, peut-être que je ne comprends pas, peut-être qu'il est tard le soir, je ne comprends pas Taureau, etc. Mais là, c'est du foutage de figure pour rester poli, non ? Donc là, il est en train d'expliquer qu'il s'est fait tester, qu'ils ont vu qu'il était positif, et à la suite, il s'est dénoncé. Mais les frères, mais c'est trop tard, en fait. Et le pire, c'est qu'il dit quoi ? C'est que c'est l'entreprise qui lui a envoyé les produits sans qu'il ait donné son approbation. Donc, un jour, hop, là, l'entreprise, elle a trouvé l'adresse de Rontri, ils se sont dit quoi ? On va lui envoyer des compléments, et un matin, lui, il s'est levé, il est allé à sa boîte aux lettres, hop, dans sa boîte aux lettres, il y avait des produits, il les a pris, mais il n'était pas au courant, il n'a pas donné son approbation. Mais c'est qui qui lui a mis dans son shaker ? C'est qui qui lui a fait avaler ? C'est l'entreprise aussi ? C'est quoi cette excuse ? L'entreprise l'a envoyé sans son approbation. Mais c'est toi qui les a pris, personne ne t'a forcé à aller prendre ces produits. Et c'est pareil, c'est un peu trop facile. Ne buvez pas de la tease, voilà, c'est pas bon pour la santé. Mais imaginons, il y en a qui tease. Ils tease et tout, tatatata, après ils décident de prendre leur voiture, et ils rentrent chez eux. Et pendant le trajet, ils se font arrêter par les gendarmes, les gendarmes les font souffler. Et à ce moment-là, ils disent, ah, on a bu, on est fautif, on a bu. Mais c'est trop tard, poteau. C'est trop tard. Là, c'est la même chose. Si c'était pas fait tester, est-ce qu'ils se seraient dénoncés ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ils se seraient pas dénoncés. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui ont, entre guillemets, salué l'honnêteté de Rountree pour avoir auto-déclaré l'incident. Ce qui a contribué à réduire la sanction. Afin que la sanction soit moins sévère. Parce que regardez la sanction, c'est quoi ? En réponse, le programme antidopage de l'UFC, la CSAD a initialement suspendu Rountree pendant 2 mois, du 4 mai au 4 juillet 2024. Cependant, la commission athlétique du Nevada a ensuite prolongé cette suspension à 4 mois et demi, se terminant le 18 septembre 2024. Et il a écopé d'une amende de 157 000 $. C'est quand même un gros billet. Peut-être pour lui non, mais ça reste quand même un gros billet. Mais moi, je trouve ça un petit peu hypocrite. S'il ne s'était pas fait tester, il ne se serait pas dénoncé. Il n'aurait pas dit oui, j'ai pris des produits dopants. Donc non, je suis désolé, il n'y a pas d'honnêteté. A la suite de cela, Khalil a exprimé ses regrets et a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention de tricher. Ouais, d'accord. Après, il a dit quoi ? Il a promis de faire tout ce qu'il pouvait pour éviter que cela ne se reproduise. Ouais, d'accord, on y croit tous. Après, peut-être qu'il est sincère et qu'il dit vrai. Mais bon, on a le droit quand même de se poser des questions, surtout qu'on le sait qu'en 2024, se dopaient les frères. C'est monnaie courante, alhamdoulilah. Il y a 20 ans, les gens ne se dopaient pas. En amateurs, etc., ils ne se dopaient pas, ou très peu. Au jour d'aujourd'hui, le dopage, c'est devenu monnaie courante, même pour les petits. Ils ont 18 ans, ils font 6 mois de salle de muscu. Hop, ils se dopent. C'est devenu archi-monnaie courante avec Internet, etc. Même les amateurs, aujourd'hui, vous allez prendre au pif des combattants amateurs. Ils ont un combat dans leur carrière en amateur, ils se dopent. C'est quelque chose, ça devient monnaie courante, d'accord ? Chez les professionnels, c'est encore pire, la famille. Je ne peux pas dire 100%, parce que ce serait malhonnête. Mais peut-être 99 ou non, large majorité des combattants professionnels, dans leur carrière, soit ils se sont déjà dopés, soit ils se dopent, soit ils se doperont. C'est quasiment une certitude. Et pour moi, celui qui dit le contraire, pour moi, c'est de l'hypocrisie, la famille. C'est de l'hypocrisie, c'est un fait, c'est comme ça le dopage. Surtout à ce niveau-là, la famille. Il y a des millions qui sont en jeu, il y a des millions. C'est des combats de fous. Il y en a, ils font un combat, ça change toute leur life. Et vous pensez qu'avec des grosses sommes d'argent, ils ne se dopent pas ? De toute façon, c'est simple. Ils ne servaient pas de dopage. Il n'y aurait pas de test anti-dopage. Mais il y en a, ils se dopent, ils prennent des médicaments pour cacher ce dopage-là. C'est un vrai business. Après, bon, il y en a peut-être, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Mais ce combat-là, Runtree, Alex Pereira, c'est un combat sur le papier qui fait vendre. D'accord ? Parce que ces deux strikers, même si Alex Pereira est sur le papier, est bien meilleur que Runtree en striking. C'est un fait, c'est comme ça. Alex Pereira, pour moi, sur le papier, il va éteindre Runtree. Mais dans les faits, Runtree peut gagner le combat. C'est un striker. Il est extrêmement violent. Il est extrêmement dur. Il est très agressif. Il a un bon punch, etc. On sait qu'Alex Pereira, voilà, il n'a pas un très, très gros menton. Il peut gagner le combat. Après, voilà, il part, voilà, le favori, c'est Alex Pereira. Et ça, Dan White, il sait. Et c'est pareil, il y a 20 ans à l'UFC. Même maintenant, on voit des amateurs se battre en mode bagarre. Mais si c'est intense des deux côtés, on kiffe. Même si ce n'est pas technique. Si on voit que les deux, ils y mettent du cœur, etc., ils y vont, on kiffe. Et généralement, quand c'est des combats de strikers, les gens, ils kiffent. D'accord ? Surtout que maintenant, il y a beaucoup de lutteurs, etc. Voilà, Dan White, ça saoule et ça saoule beaucoup de personnes. Je le vois en commentaire. Moi, je le comprends et je ne le comprends pas. Parce que si tu veux regarder que du striking, tu regardais la boxstyle, ou je ne sais pas, il y a plein d'organisations où il n'y a que du pied-point. Là, si tu regardes du MMA, c'est normal qu'il y a des phases au sol, des phases de lutte, etc. Mais c'est vrai que les gens, ils ont tendance à aimer le striking. Et là, le combat qu'il va y avoir entre Contrées et Alex Pereira, ça va être un combat de strikers. Voilà, surtout Contrées, il a dit quoi ? Qu'il ne comptait pas aller à la lutte ou aller au sol, etc. Qu'il conteste strikers. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je pense que c'est un combat qu'il peut faire vraiment. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que peut-être que Dan White, il a mis son grain de sel dans tout ça. Parce que Dan White, les gars, c'est un mec qui pèse. C'est un business, tout ça. Demain, il peut mettre une enveloppe à des jurys, ou je ne sais pas, c'est qui qui s'occupe des trucs, là. Parce que la suspension, elle s'arrête juste avant le combat de Rondtria, Alex Pereira. Je veux dire, il ne sera plus suspendu, il pourra combattre. Wesh, c'est quand même abusé, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, la famille. En tout cas, voilà. Il s'est fait penser pour dopage. Il fait l'innocent. Est-ce qu'il est ou pas ? On n'en sait rien. En tout cas, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Mais ne lui jetez pas la pierre à la famille. Parce qu'il y a beaucoup de combattants que vous soutenez, ou que vous avez soutenus, qui sont dopés jusqu'à l'os. Ou qui se sont dopés durant leur carrière, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas le seul. Là, il s'est fait choper, voilà. Bon. Mais ça se trouve, même Pereira, il est archi-dopé. Où est-ce que je veux dire ? Ou il s'est dopé dans sa carrière. Où est-ce que je veux dire ? Bref, la famille. Je vais vous laisser... Ah oui, la famille. J'ai besoin de vous pour vous me dire. Vous voyez le template que j'ai mis, là, que j'ai fait ? Dites-moi si ça vous plaît, ou si vous préférez quand c'est comme ça. Comme ça, comme d'abord. Donc, dites-moi vous préférez lequel. Moi, comme ça, j'aime bien. Dites-moi sincèrement, si c'est claqué au sol, vous me le dites, c'est claqué. Comme ça, je l'enlève. Ou au pire, j'en refais un autre, etc. Mais au moins, voilà, je serai fixé. Bref, la famille. Je vais vous laisser. Je pense que là, je vais faire le montage. Une petite demi-heure. Et je vous balance la vidéo pour demain matin. Ah oui, ah oui, attendez. Avant de vous laisser, merci beaucoup, la famille, pour ceux qui ont pris de mes nouvelles. Parce que pendant 4-5 jours, je n'ai pas fait de vidéo. Et j'ai reçu des messages d'inquiétude. Voilà, vous vous demandiez pourquoi je ne faisais plus de vidéos, etc. Et les gars, pendant deux semaines, j'ai fait minimum une vidéo par jour. Là, j'avais besoin de souffler un petit peu. J'ai pris, voilà, 3-4 jours où je n'ai pas fait de vidéo. Ça m'a fait du bien. Donc là, je reviens traiter de l'actualité, etc. Comme d'hab. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir que vous preniez de mes nouvelles et que de voir qu'il y en a qui s'inquiètent. Vraiment, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bref, je vous laisse. Passez une bonne nuit à la famille. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.